bon bonjour à tous du coup on se retrouve sur ma chaîne youtube pour des vlogs des vlogs plutôt basé sur l'immersion ou forcément vous allez pas me voir ou nous voir face caméra mais plutôt vous allez voir nos activités tout ce qui se passe et toutes les immersions entre guillemets que nous ferons donc voilà bien arrivé à fuerteventura le plat vient d'arriver ça sera poisson pour madame et un bon monstre de viande pour moi donc voilà on va manger et on se retrouve après pour la suite de la vidéo avoir bien mangé maintenant on rentre mais franchement du coup le repas était pas mal c'était cool bord de plage côté zone zone portuaire de fuerte et du coup on se retrouve à rentrer à l'appartement se changer et une petite excursion au volcan lequel on ira plus tard parce que je sais même pas du coup c'est lequel on est foutu et donc du coup prochaine activité ouais monter sur un point haut d'un volcan et voilà et au pire on va présenter l'appartement pour filmer l'appartement pour la semaine qu'on a loué sur Airbnb et voilà ça sera pas mal déjà du coup on se retrouve dans la résidence deuxième étage résidence c'est quoi le nom de la résidence je sais même plus ça c'est un 7 beach c'était ça je crois non je sais plus et l'appartement petit appartement c'est sympa le balcon dedans sur la rue et donc du coup sur la location un balcon une chambre et la cuisine aménagée avec accès accès à la piscine et un bar pour rooftop donc assez sympa donc on est sur une location d'une semaine 400 et quelques euros disponible sur Airbnb avec la douche vous l'avez juste ici hop c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça et voilà le petit tour et donc du bout comme on a dit on se retrouve tout à l'heure pour l'excursion volcanique c'est ça du coup on se retrouve devant la résidence pour filmer le nom de la résidence Bristol Sunset Beach qui se trouve en face d'un parking où on peut se garer donc ça c'est cool et donc du coup on s'est garé un peu plus loin un peu plus loin pour retrouver la voiture de location le Citroën Cactus franchement pas mal on s'attendait à une voiture un peu plus éclatée entre guillemets mais au final ça va on n'est pas tombé sur une rogne et donc au final c'est pas mal parce qu'on n'a pas payé plus cher que ça on a payé 179 euros pour 3 jours 179 euros c'est quoi dimanche lundi non on est quel jour là lundi on est lundi on est dimanche ouais on est dimanche ouais donc du coup le petit C4 C4 Cactus comme vous voyez ici la petite C4 mais franchement au final assez propre bon on se retrouve un peu plus loin sur la route petit arrêt au stand avant la grosse montée qui nous attend on n'a pas regardé le tracé je crois que c'est 5 km 5 km 5 km ah parfait donc achat des petites bouteilles d'eau ah ouais le masque du coup le petit Cactus nous voilà bien arrivé au poste du volcan le volcan qui se nomme on ne sait pas donc vous avez quoi 3-5 km de terre battue enfin de terre battue de route comme ceci pour vous y rendre et au final au final au final au final on est à ouais au final on se trouve à Lajares je ne sais pas comment vous prononcez et il nous reste 3 km 3 km de marche avec comme objectif le volcan tout là ou là-bas mais bon la randonnée c'est à l'heure de se faire assez tranquillement ça a l'air d'être assez cool franchement on n'a pas les meilleurs équipements et au final ça devrait le faire donc voilà je continue et on se retrouve un peu plus haut ouais j'ai vu les petits écureuils il y a pas mal des petites écureuils ça c'est cool en plus on a du vent frais donc au final on ne va pas se taper une chaleur de ouf parce que franchement le soleil il tape il fait à la voiture ils disent température de la voiture ils disent 24-25 donc au final bon allez c'est parti du coup on a bifurqué sur la droite pour quitter le chemin de roche de roche volcanique qui est déjà rétracé entre guillemets on va prendre un raccourci à travers à travers ce chemin là et vous allez voir on va arriver au croisement là sur sur le chemin sur lequel on marchait dès le début et pour éviter de partir sur la gauche immédiatement on va faire des kilomètres rien on a pris un vol d'oiseau à travers à travers ce chemin là comme je dis il s'agit de ça ce sol là qui est posé pour marcher mais au final c'est plus galère que marcher sur le sol sur le sol pas mal de trous et après on va commencer les choses sérieuses alors il y a pas mal de vent je sais pas si vous allez entendre ou pas mais ouais on va commencer les choses sérieuses et partir sur cette colline donc on se retrouve avec le haut en vue du coup au final on se reprouvant dans la molle qui est au final il y a vraiment assez simple C'était quand même assez simple, franchement on a mis dix minutes pour monter, une quinzaine de minutes, et ça a l'air beaucoup plus dur que ce que c'est réellement, je suis même ça monte assez progressivement sur une distance, donc franchement c'est vraiment pas mal et le point de vue est juste magnifique. Alors je ne sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit, avec le vent, mais voilà. Du coup nous voilà sur le chemin du retour, pour rentrer la voiture, franchement c'était très rapide, même trop rapide, parce qu'au final la montée ça a duré cinq minutes, en vrai, cinq minutes pour monter là haut, cinq minutes pour descendre, et vu qu'on avait avancé pour se garer directement au pied, sinon pour ceux qui veulent ils peuvent se garer cinq kilomètres en amont, et au final faire le tout à pied, au final je crois que ça fait dix kilomètres, sorti de Coralero, et ouais donc du coup on va rentrer, et au final, c'est pour ça que je cherche sur un peu mes paroles, parce qu'au final, même nous on ne sait même pas ce qu'on fait, on avise activité après activité, même si on sait plus ou moins ce qu'on va faire, franchement on n'est pas au feeling, qu'est-ce qu'on fait après ? On va revenir, on va à Chile, donc voilà, la partie de redescente, franchement c'est assez lunaire, on se croirait sur Mars, on se croirait sur Mars, franchement c'est magnifique, mais dommage qu'au final on ne va pas tant d'écureuées que ça, enfin là, sur ce spot là, on en a vu deux, trois en haut du volcan, les petits écureuées qui sont tant reconnues, entre guillemets, qui sont connues justement, sortir et s'approcher assez près, mais ouais, voilà, on va rentrer tranquillement à la voiture et on va revenir, on fait quoi ? On revient à l'appart ? On va revenir à l'appart et on va se poser tranquillement, histoire de voir la suite. Donc on vous retrouve à l'appartement. conférence à l'appartement. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Du coup on est revenu à l'appartement, au final on vous a pas montré le rooftop, parce qu'on a pas montré le rooftop, le fait qu'on a bu des bières, des cocktails, et donc du coup, voilà, c'est juste ça ce qu'on a fait entre temps. Petit retour tranquille. Là, il attend que je trouve les clés 8 ans après. Donc voilà, on se retrouve dans la résidence. Franchement, c'est quand même beau. On a le rooftop sur le toit, dans l'enceinte de la résidence, donc un rooftop avec bar, tapas, restaurant, gastro, apparemment. Mais bon, c'est très vite dit. Mais franchement, donc du coup, et il est situé au deuxième, pardon, au deuxième étage, ici au-dessus. Qu'est-ce que tu fais ? Les petits chats ? Avec la piscine ici, et vous avez le rooftop là, juste au-dessus. Ici. Franchement, c'est un endroit, c'est franchement, entre guillemets, pas calme, parce qu'il y a la musique et tout. Mais sinon, en termes de repos, on peut louer des vélos à l'entrée. Et voilà, franchement, c'est clean. 400, 450 euros la semaine sur Airbnb. Et ici, comme je vous dis, vous pouvez louer des kitesurf, vous avez des espaces surf, entre guillemets, paddle. Et vous pouvez louer des vélos jusqu'ici. Et voilà. Avec la réception. On passe à la réception là ? Non. Et là, on sort dans la rue, on a le parking juste en face, ça c'est cool. Franchement, place gratuite et tout, etc. On monte comme ça, on ne se casse pas la tête. Et voilà. On va se laisser pour ce premier jour. Et on se retrouve, parce qu'il faut dire ça, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. On a encore plus de choses de prévues. On va pas spoiler. Mais franchement... On va pas spoiler. Mais franchement... Et voilà. Fin du premier jour. ... ... ... ...